... Alors, peut-être regarder... Vous pouvez vous asseoir, peut-être. Ce sera peut-être plus... Ce serait bien de regarder la caméra, en fait, parce qu'il faut faire un entretien. Ou alors, regarder au-dessus. Ben, mets-toi en face, alors. Je me mets là, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Alors, moi, je m'appelle Franck Jounot. Et je travaille en tant qu'enseignant dans plusieurs écoles. Des écoles d'art graphique, puis notamment à la fac. Quelques écoles de commerce aussi. Et puis, je travaille dans l'industrie graphique depuis à peu près une vingtaine d'années. Peut-être un peu plus, parce que j'enseigne depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, ça fait un peu moins de trente ans que je travaille dans l'industrie graphique. Et puis, près de vingt ans dans l'enseignement. Et donc, en gros, voilà. Je travaille dans plusieurs domaines, tels que l'imprimé, la vidéo, la 3D. Donc, le web. Donc, en fait, presque tout ce qui se fait avec un ordinateur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne, quelles sont vos inspirations par rapport aux productions ? Alors, là, je viens de vous dire que j'étais enseignant. Donc, mon inspiration pour l'enseignement, j'en ai pas beaucoup. À part que pour moi, l'éducation, c'est une chose très, très importante. C'est-à-dire transmettre le savoir. Mais, en tout cas, pour mon travail en tant qu'artiste, entre guillemets, créateur, là aussi, apprendre et transmettre, ce sont des choses très, très importantes pour moi. Alors, ça peut s'appuyer sur n'importe quel domaine. La sociologie, la philosophie, la sémiologie, la politique, tout m'intéresse, en fait. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection dans vos productions ? Enfin, des thèmes ? Alors, tout ce qui tourne autour du cerveau, de l'apprentissage, des mécanismes, tout ce qui concerne les neurosciences, l'intelligence artificielle, tout ça, ça m'intéresse. On pourra couper, de toute façon, c'est pas grave. On pourra couper ? Ensuite... Par rapport au... Parce que là, on va présenter des courts films. Est-ce que vous avez quelques mots ? Oui. C'est-à-dire que, normalement, par rapport à l'exposition, il est prévu que je présente soit du travail passé, c'est-à-dire des films qui durent entre une minute et cinq minutes. C'est du travail que j'ai déjà proposé dans des expositions d'art numérique. Ce sont des petits films... Des petits films, toujours avec des thèmes, mais il est possible aussi que je prépare quelque chose de nouveau. Alors, je sais bien que le sujet parle de l'altérité, mais en fait, c'est un sujet que j'ai plus ou moins abordé sur tous mes travaux. Donc, il est possible que je présente du travail passé, mais je peux aussi préparer quelque chose pour l'exposition. Vous avez déjà des idées concrètes de ce que vous pourriez faire ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des idées au moment où je me mets à travailler. Et l'altérité, c'est... Comment vous le définissez, vous ? Parce qu'il est assez large, en fait, au final. C'est assez large et pas large. C'est les rapports avec l'autre. L'autre ou les autres. Donc, surtout, quoi. Alors après, ça peut être évidemment... Ça peut aborder plein de sujets différents. C'est pas grave, c'est l'immeuble qui s'effondre. On mettra une bande-son avec un accordé, on se parle. On a accordé. Ok. Alors, autrement, par contre, il est aussi possible, parce que j'en ai un peu parlé avec M. Hennebourg, qu'on présente le film que j'ai fait en 2008 au vernissage. Je vais parler d'une possibilité, parce que c'est... En projection pour le vernissage. Voilà. On rentrerait dans le sujet, parce qu'en fait, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui sont censées s'affronter sur le précédent film, qui s'appelle « You in your life », dans le cadre d'un jeu télévisé, d'un jeu de télé-réalité. Donc, il est possible que ça soit présenté aussi au vernissage. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera. C'est en fonction des possibilités aussi, de matériel et puis, voilà. Donc, je ne sais pas trop non plus, comme c'est parti. Alors, c'est vrai que tous ces petits films que j'ai faits, en fait, je les ai faits sur une période d'à peu près dix ans, mais c'était pour moi une première marche pour le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, j'en fais plus. Pourquoi ? Parce que depuis à peu près trois, quatre ans, je me consacre surtout au cinéma et ça m'intéresse plus, parce que les projets sont plus ambitieux et puis ça revient un peu au même. Les films sont plus longs, mais on peut aborder des sujets plus profondément aussi. Donc, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber les films de une, trois minutes pour faire quelque chose de plus conséquent. Et vous travaillez seul ou vous êtes aidé ? Alors, le cinéma, travailler seul, c'est rare. Je travaille toujours avec un ami à moi qui s'appelle Guy Otrecht, qui est philosophe de formation. Et on co-écrit les films. Puis après, il y a toute une équipe, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent au cinéma. Par rapport au projet Espace Carnéis, est-ce que vous avez un avis sur le projet d'exposer des talents personnels, non pas professionnels ? C'est-à-dire, moi, la salle, je ne la connais pas. On m'a dit que c'était une super salle au niveau de l'amphi, qu'il y avait du très, très bon matériel numérique pour projeter. À part ça, je n'y suis jamais allé. Mais au niveau du projet lui-même, de vouloir montrer... Ah oui, je trouve que c'est un très, très bon projet. De toute façon, tous les projets d'exposition sont des projets intéressants. Il faut que les artistes créent pour montrer, pour entamer une discussion avec les gens. Ça aussi, ça fait partie de l'altérité. Aucune création n'existe si elle n'est pas vue, quoi. L'art ne se fait que si on l'appréhende. On en a huit minutes. Ça ira, je pense. Oui. Oui, je veux. Il faudrait appuyer sur REC, faire stop. Merci. Merci. Merci.